Chers amis, bonjour, nous sommes le jeudi 11 janvier 2023, il est 10h, quelques news de l'Arménie de l'Artsar et d'Yadasport arménienne. Le Dauphiné libéré, il y a quelques jours déjà, il y a longtemps que je ne savais pas parler, donc le numéro d'aujourd'hui, donc du Dauphiné libéré, c'est le seul journal local ici à Valence et région, voilà, donc un article, un bel article sur le Noël arménien, donc de l'église évangélique arménienne qui s'est déroulée le samedi 6 janvier, voilà, avec les enfants et le grand baba, un bel article, donc, ainsi, donc, la communauté, donc, les habitants de la région savent comment les Arméniens fêtent le 6 janvier, merci au Dauphiné libéré d'avoir passé mon article, voilà, mes amis, on commence par les bonnes nouvelles, Vasquen Tevanyan en lutte, 65 kg, lutte libre, à Zagreb, capitale de la Croatie, il a remporté le tournoi, le tournoi qui donne des visas olympiques, en fait, voilà, pour Paris 2024, Vasquen Tevanyan qui a été en finale et qui a, qui était opposé à un iranien, par contre, qui n'est pas venu sur le tapis puisqu'il était blessé, donc, Vasquen Tevanyan, champion d'Europe en titre, a été déclaré pour le, sous les couleurs de l'Arménie, bien sûr, a été déclaré vainqueur, voilà, il avait battu aussi en 9-1 contre le vice-champion du monde, le porto-ricain Sébastien Riviera en demi-finale, voilà, Vasquen Tevanyan, c'est un nom, hein, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est un des meilleurs représentants de la lutte, de la lutte en Arménie, le plus connu, bien sûr, c'est Arthur Aleksandian, notre champion olympique de Rio 2016 et qui va briguer un nouveau titre, il va essayer, donc, de récupérer encore un titre olympique à Paris en 2024, cet été, en fait, hein, voilà. Et puis, les bonnes nouvelles aussi, donc, Fyodor Chytiparhovian, Chytiparhovian, c'est un patineur, patinage artistique sous les couleurs de l'Arménie, c'est un Arménien né, je crois, à Saint-Pétersbourg, mais qui est arménien, en fait, hein, donc, au moins, du côté de son père, il a été qualifié à Konas, donc, à Konas, c'est la capitale de la Lituanie, il a été qualifié en finale du patinage artistique, donc, en figure libre, homme, messieurs, hein, voilà, court, en programme court, en finale, donc, l'Arménie, sous les couleurs de l'Arménie, il va essayer de, donc, de remporter, mais, enfin, moi, ça va être peut-être compliqué pour remporter, en tout cas, il participera à la finale de ce vendredi à 18h, heure de Lituanie, en fait, alors, Lituanien, 18h, ici, il doit y avoir un décalage d'une heure, je pense, voilà, ça passera sans doute sur Eurosport, on verra, donc, pour cette finale, où, bon, la médaille, c'est pratiquement impossible, mais au moins, qu'il fasse bonne figure et qu'il fasse porter haut les couleurs de l'Arménie, voilà les bonnes nouvelles qui venaient du sport, mes amis, voilà, alors, dans le classement 2024 de la puissance militaire, par pays étudiés, l'Arménie occupe la 102e place, l'Azerbaïdjan 59e, voilà, l'Azerbaïdjan a de l'avance sur l'Arménie, c'est un classement établi par Global Firepower, Global Firepower qui met une soixantaine de, sur la base de 60 catégories qui affectent la capacité de défense des puissances, en fait, voilà, c'est un classement assez étayé, voilà, l'Arménie 102e, l'Azerbaïdjan 59e, un déséquilibre, la Georgie 84e, l'Iran 14e, la France 11e, Israël 17e, voilà, donc, le classement, mes amis, donc, des puissances militaires de chaque pays, bien sûr, dans les trois premiers, c'est les États-Unis, la Russie et la Chine, donc, voilà, c'est pas une surprise, voilà, l'Arménie, et puis après, Vienne aussi, dans le top 5, l'Inde, l'Inde qui est une puissance militaire, bien sûr, et la Corée du Sud, voilà, qui est cinquième, voilà, après suivre la Grande-Britagne, le Japon et la Turquie. Voilà, mes amis, donc, l'Arménie 102e, donc, elle a, elle doit encore acheter des armes, l'Arménie, pour un petit peu grignoter l'écart entre, entre, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est, qui, comme on l'a vu, grâce au pétrodollar, qui est classé 59e, qui est un danger pour l'Arménie, puisque Aliyev, le président dictateur Aliyev, parle encore, évoque une nouvelle fois, le corridor de Zankézoul, pour le passage entre l'Azerbaïdjan et le Narchevat, à travers l'Arménie, par un corridor, alors que l'Arménie propose des voies de transport, effectivement, où on peut passer par l'Arménie, mais la souveraineté de l'Arménie n'est pas en jeu. Là, le corridor, c'est en jeu, tout simplement. Un Arménien, Anoushavan Arajanian, a été nommé ministre de la politique industrielle de Crimée, voilà, donc il y a beaucoup d'Arméniens en Crimée aussi, il faut dire, voilà une bonne nouvelle, pour les Arméniens. Le ministre grec des affaires étrangères, qui était à Yerevan en visite officielle, a affirmé que les frontières doivent être, les frontières de l'Arménie, doivent être claires pour que les atrocités ne se rebondissent pas. Voilà, et puis il a affirmé l'aide de la Grèce à l'Arménie, et puis son soutien par rapport au rapprochement avec l'Union Européenne. L'Arménie, par contre, est loin, selon Arad Misoyan, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, il a affirmé qu'il y a un long chemin à parcourir dans le processus d'approfondissement des relations entre l'Arménie et l'Union Européenne. Donc l'Arménie est encore loin, mais se rapproche chaque jour davantage. L'Arménie a accordé près de, depuis son, par rapport à son budget, a accordé près de 70 millions de dollars qui ont été alloués aux dépenses des déplacés de force de l'Artsa. Donc les Arméniens réfugiés de l'Artsa, l'Arménie a, comment dirais-je, a pris 70 millions de dollars de son budget pour venir en aide à ces réfugiés, et ce qui est tout à fait normal. Et là, on ne parle pas de l'aide internationale aussi, dont bénéficient aussi ces réfugiés. Les représentants du ministère russe des Affaires étrangères ont discuté de l'ouverture du consulat général de Russie à Kapan, donc chef lieu de la région de Sunnik. Ils ont rencontré le maire de ses administratifs, voilà, russes, ont rencontré le maire de Kapan, voilà, pour discuter des modalités de cette, comment dirais-je, de cette ouverture prochaine d'un consulat. Donc il y a déjà un consulat d'Iran qui fonctionne à Kapan, donc il y aura la Russie. La France l'avait déclaré, mais on ne voit pas venir, donc on verra dans les semaines qui viennent, ce que la France fait par rapport à cette région du Sunnik, le sud de l'Arménie, qui est parrainée par la région Auvergne-Rhône-Alpin, en fait, avec Laurent Wauquiez, qui s'est rendu sur place l'an dernier, et qui a affirmé donc ce lien fort entre la région, sa région, et la région du Sunnik, dont le chef lieu est et Kapan. Il y a aussi Goris, comme ville importante, et Merri au sud, bien au sud. Une plainte a été déposée contre l'homme d'affaires israélien, Danny Rotman, pour propos diffamatoires à l'encontre de l'évêque arménien de Jérusalem. Voilà, c'est toujours l'affaire du quartier arménien de Jérusalem, avec le prêt des vaches qui est disputé entre le promoteur immobilier israélien et le patriarcat arménien de Jérusalem. Voilà, donc la tendance est plutôt aujourd'hui à l'apaisement. C'est ce qui est voulu aussi par la municipalité de Jérusalem, voilà, afin que le quartier arménien ne soit pas comment grignoter par les promoteurs immobiliers, quelque part, véreux, qui essayent de faire des affaires financières pour bâtir un hôtel à quelques mètres du patriarcat, sur un terrain appartenant au patriarcat, qui avait été par contre conclu de façon illicite entre un ecclésiastique arménien, il y a aussi des véreux chez les ecclésiastiques arméniens, il faut le dire, c'est la nature humaine, et ce promoteur israélien. Voilà, aujourd'hui, le patriarcat essaye de revenir et de casser tous ces liens qui ont été faits, et a priori, donc, un pas a été fait, donc, pour un apaisement, et c'est tant mieux. L'académie militaire Vasken Sargassian du ministère de la Défense d'Arménie est désormais membre de l'Association internationale des académies militaires, donc il y a à peu près une douzaine d'académies, une dizaine ou une douzaine d'académies militaires, et l'Arménie, pardon, 19 académies militaires, il y a les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, la Suède, l'Espagne, le Brésil, le Qatar, la Pologne, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, la Colombie, les Philippines et le Kosovo, donc l'Arménie fait partie désormais à cette association des académies militaires, et l'Arménie bénéficiera des échanges de savoirs, des échanges même d'élèves, de formations, avec ces académies. Il y a une coopération qui va s'installer entre l'Arménie et ces 19 pays qui ont souscrit cette association des académies militaires, et c'est tant mieux encore une bonne nouvelle pour l'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour, je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos qui sont passées à travers, non mais écoutez, je crois que pour aujourd'hui déjà les bonnes nouvelles je vous ai données, donc avec les bonnes nouvelles en sport, les bonnes nouvelles pour l'académie, c'est aussi une bonne nouvelle, et puis pour vu que la paix puisse, comment dirais-je, la paix avoir lieu, et que les déclarations encore une fois provocatrices du dictateur à Lièvres puissent cesser, mais il y a quand même une bonne nouvelle, puisque l'Arménie a cédé sa place pour que l'Azerbaïdjan soit retenue comme organisatrice du COP29, donc ça sera au lieu en octobre-novembre prochain, l'Azerbaïdjan qui va, après c'était le Qatar je crois, ou les Émirats, vont accueillir la COP29, donc voilà, c'est un sommet international de très grande enverrure, de toute façon, dans cette année 2024 où l'Azerbaïdjan va accueillir le monde, donc voilà, ne pourra pas, l'Azerbaïdjan ne pourra pas bouger beaucoup, beaucoup, donc du coup, toute attaque contre l'Arménie, ça serait contre-productif pour l'Azerbaïdjan quelque part, l'Azerbaïdjan est aussi tombé dans le piège, dans le piège de l'organisation du COP29, si Bakou veut organiser, Bakou doit rester en place, et je pense que, moi personnellement, je pense que Bakou restera en place, surtout qu'en face, c'est quand même une pression internationale qui demande l'intégrité territoriale de l'Arménie, c'est ce qu'a déclaré aussi le ministre grec des affaires étrangères, hier, à Yerevan, et voilà, on y tient beaucoup, voilà, tout simplement. Alors, le président azerbaïdjan a dit que les conditions de paix avec l'Arménie ont été créées, bien sûr, voilà, encore une fois, alors que l'Azerbaïdjan n'a pas signé le traité de paix, la navette, enfin le dossier du traité de paix, circule entre Yerevan et Bakou, aujourd'hui c'est dans le camp de Bakou, Yerevan l'a validé, c'est Bakou qui doit valider, à chaque fois, il y a des, comment dirais-je, Bakou essaye de grignoter, d'avoir des avantages avant la signature de ce traité de paix, même si Aliyev dit qu'on est pas loin de la signature de ce traité de paix, en tout cas, les conditions ne sont pas encore tout à fait avantageuses pour l'Azerbaïdjan pour qu'elle ne signe pas encore ce traité, ça viendra sans doute, on verra, mais il faut aussi que derrière Erdogan puisse se calmer, ne pas inciter l'Azerbaïdjan, à titiller d'Azerbaïdjan pour sa politique de vatanguer contre l'Arménie, après l'occupation de l'Azhar. Voilà mes amis, aujourd'hui, donc voilà, j'ai terminé les infos d'aujourd'hui en tout cas, en vous souhaitant une bonne journée, et puis en vous donnant rendez-vous à demain. Bonne journée.